Merci Bah on suppose Comment m'acheter un avion Daniel avec la banque à la main ? Un avion ? Tu voulais pas un ULM ? Moi j'aimerais bien m'acheter un avion au bout d'un moment Va venez on fait ça Bah on suppose aller à l'Heliport et on prend une voiture Mais t'as de quoi j'ai jeté un avion ? Non c'est bon Oui j'ai, il faut juste qu'on passe à la banque Mais pourquoi t'as de quoi j'ai jeté un avion ? Bah parce que j'ai jamais rien dépensé en fait Attendez d'abord on va là-bas du coup Banque d'abord Bah non mais on va pas aller à la banque on est l'Heliport On a plus besoin d'aller à la banque du coup si on achète un avion Ah mais c'est vrai c'est toujours à toi qu'on donne l'argent C'est pour ça Bah allons acheter un avion, moi aussi je veux m'acheter un avion Bah on pose l'Heliport, on prend une voiture et on y va, ça veut pas ? Bah maintenant j'ai peut-être plus assez pour un avion vu que j'ai donné de l'argent à tout le monde Mais j'ai des saumons Ok tu donnerais l'argent Le coeur sur la main qui dit Bah si on profite d'un avion autant que tout le monde l'est c'est pas vrai Non mais en plus monsieur Donation il a dit l'argent c'est fait pour être dépensé C'est vrai C'est vrai que tu l'as dit ça Comment ils ont fait pour se faire voir ? Comment ils ont trouvé les Vagos ? Bah je ne sais pas Je ne sais pas Peut-être qu'ils ont fait comme nous et qu'ils sont tombés sur eux par hasard Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait Je pense qu'on connait très très bien la ville Ouais peut-être Ils auraient du faire comme pour moi et aller dans le désert Les Vagos ils ont trouvé mais en fait ils étaient pas au bon endroit Quel enfer l'atterrir Chaque fois j'oublie comment on fait Ah c'est compliqué hein j'ai toujours eu un peu de mal aussi hein Non ça va vous le sentez Kiddy Hop on y va doucement Donc on a pas mal c'est ok Ah ouais on y va doucement vraiment doucement Oh bah ça c'est bien joué Hop Wouah J'étais pas là dessus Ah On prend la caisse là bas ? Ah Alors non cette caisse là non Allez je range Je range je range J'ai toujours votre numéro vous inquiétez pas J'voulais vous féliciter pour l'opération d'aujourd'hui, bravo ! Bah... De rien, si vous avez pu parler avec lui... Oh à peine, il était encore dans le déni, hein ! Bah... Il a menacé Lucie ouvertement, il a dit mon prochain objectif dans la vie c'est de te tuer. Ah oui d'accord, oui. Donc euh... Il est dans le déni le plus total, il est complètement perché, et je pense que... On va dire qu'une balle de 16.62 ça aura sa... Ouais, j'suis d'accord avec vous. Donc euh... On va voir, il va être... Là j'ai un homme qui surveille le bois, il va être emmené en prison là. Oui, je sais qu'il va être emmené en prison, oui. C'est mon cousin, je peux ! Donc euh... Et moi j'ai le capitaine que j'ai au cul parce que du coup... Ils veulent venir me pincer pour ce que j'ai fait. Ah bon ? Ah bah oui, c'est à la fois compliqué d'être gangster et d'aider les gens. Oh bah j'comprends, hein ! Ah vous êtes vraiment un... Vous avez un cœur Lenny, clairement. Ouais, 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 ouais... Mais encore une fois, je... Quand je vous ai dit, je suis toujours fidèle. Bien sûr. Quand les amis de mes amis ont des problèmes, c'est aussi mes problèmes. Bien sûr. Voilà. Donc je me débrouille des keufs, c'est mon histoire. Vous, vous avez réglé le... Vous avez pu discuter avec lui, c'est bon ? Bah discuter à peine mais bon... Au moins je suis content de le voir sous les barreaux quoi. Derrière les barreaux. Bah c'est... On est parti sans qui dit. Faiter ça comme il se doit et voilà. D'accord ? Oui, très bien Lenny. A très vite. Ça marche, à très vite. On est parti sans qui dit ? C'est ma phrase ça... Oh bah bah tu le dis pas Lenny, c'est bon ! J'ai le droit de dire ce que je veux ! J'avais pas vu que Kiddy était sorti. C'est vraiment devenu ranchant Daniel hein ! Oui bah ça va, c'est bon, tu m'as frappé, j'ai rien dit en plus. Oh tu pleins beaucoup quand même Daniel ! Et je te le rendrai hein ! Bah ouais bah relève-moi, c'est bon ! Viens, 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 viens ! Et oh, vous embrouillez pas là ! Ça va aller contre qu'est-ce que... Oui il s'embrouille gentiment, vas-y monte avec Kiddy. Vas-y ça ! Ouais bah ouais bah ouais bah ouais ! Oh ! Pas moi, pas moi, pas moi ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais stop ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Non mais c'est pas possible ! Mais... vous êtes idiots ! Mais stop ! Daniel ! Daniel ! Daniel ! Daniel ! Daniel ! Ah ouais c'est bon, il va juste se battre en son frère hein ! Non mais Daniel ! Non mais Daniel ! Doucement ! Mais Daniel ! Range ça tout de suite ! Oui mais il me dit que je suis nul ! C'est toi t'es nul ! Oh non mais arrête ! On part sans eux hein, moi je vous laisse hein ! Allez je vous laisse hein ! La violence a fait que vous êtes dans la vie ! Merde ! Non mais arrêtez ! Bah bravo Daniel, super ! Ouais ouais ouais, c'est vos problèmes hein ! Moi euh... là euh... Normalement ouais... J'en ai ras le cul hein ! Bon bah appelez un médecin hein ! Oui bah qu'est-ce que je fais ? Il dit n'importe quoi et après il chouine ! Bon voilà ! C'est les cloutes, ils ont encore fait des bêtises ! Ouais ouais, ils ont encore fait des bêtises, oui ! J'ai vu ! C'est pas monsieur de Montazac ! Comment ? Vous allez bien monsieur de Montazac ? Oui oui ça va, ça va ! C'est juste qu'ils font n'importe quoi ! Oui bah c'est l'habitude ! Vous avez l'habitude maintenant ! Ah oui j'ai l'habitude ! Tiens les gars, vous avez pas d'infos sur Pichon là par hasard ? Il y a recherché ! Ben non on a vu sur les news aussi ! Mais c'est le gérant ou c'est le GP8 c'est lequel ? Non c'est vrai c'est le vieux ! Ouais c'est le vieux ! Le vieux ! Et il est... Il a fait le merch ! Bah on sait pas lequel ! Mais il y a du qui ! Ok ! Mais je n'ai pas du tout l'info ! Et vous étiez pas à la pacifique vous non ? Non 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 ! Non 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 pas du tout ! Ouais pour de vrai ? Non vraiment ! Non 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 ! On a pas fait la pacifique ! Apparemment c'est les femmes qui disent moi du ce que je sais ! Ouais c'est pour ça que je voulais savoir si vous étiez avec eux ! Oula ! Jamais de l'envoi ! Jamais de l'envoi ! Jamais de l'envoi ! Ne travaillez pas avec ces traîtres, ces poucas qui balancent sous la police ! Il est sous le temps au sol ! Il est sous le temps au sol ! Bah vas-y 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 va tout à l'heure ! Il est tout le temps au sol ! C'est quand même assez violent ! Oui on va y s'en remettre là ! Ouais il s'en remettra mais bon... Et toi Daniel tu t'en remettras ou ? Il faut pas frapper votre cousin Daniel ! Oui c'est lui qui a commencé ! Non mais frapper ça on s'en fout mais pointer une arme à ton cousin vraiment Oui bah il avait qu'à pas venir et j'ai des nuls Non mais pas d'arme Daniel genre vraiment pas d'arme Mais j'allais pas tirer Mais tu pointes pas une arme sur ton cousin Mais j'allais pas tirer Tu pointes pas une arme sur ton cousin faut que j'aurai pas de combien de fois Mais de toute façon j'ai pas de balles Je suis pas sûre de cette info Bah en tout cas il vendrait mieux pas de... Comment je bois si j'en ai ? Bah tu tires sur quelque chose et tu regardes si y'a un truc qui sort Ah oui bon tant pis non non Quelqu'un qui se garde ? C'est qui ça ? Je sais pas Bah c'est pas les secours ? Ah non Bah je sais pas mais c'est un hélico vert quand même C'est un danger c'est un danger Ne nous faites pas ça Doucement doucement Daniel rangez cette arme Oui oui je l'ai rangée Oh non Ah c'est lui Ils sont envieux Ça va monsieur Liam ? Ça va monsieur Donatien ? Ouais Allo ? Nan nan c'est qu'il est devant moi là On se met de l'hélicoptère C'est pas qui dit ? C'est pas qui dit ? C'est pas qui dit ? Bah ouais qui a fait ça ? C'est Daniel C'est Daniel C'est son cousin Ils se sont embrouillés pour une bricole Ouais ils arrivent C'est super à vous Ok bon très bien Bah bon courage Merci Et bien joué pour braquage hein Bon écoute merde Moi je vais me changer parce que j'en ai marre de ce gilet pare-balle de merde Bah on se dit peut-être à bientôt A très vite Salut Rose Au revoir monsieur le mon Montazak 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 Très bien Bon visiblement à tous du mal Ah Ah Et ce fut une journée hein Il voulait acheter mon avion hein L'appel a pas été pris ? Bah si Bah je pense qu'ils sont un peu occupés là Y'a eu le braquage Y'a eu plein de choses hein Ah oui Même il doit virer dédié je crois Ah oui bah sinon j'appelle Traol alors Non mais il doit être occupé euh D'accord Si l'appel a été pris auprès du lsms N'embêtez pas Traol D'accord Y'a un voilier Mais ils volent tous des voitures aussi Ouais c'est... Ou tu dis ça comme si t'avais jamais volé de voiture Ouais mais c'est juste que... Mentoréuse Ouais là tiens C'est Devon et Tim qui partent en bateau là C'est Devon et Tim ? Ouais Ils vont se tasser en pleine mer Ils font ça hein ? Ah oui ils font ça oui Ils veulent pas que je le dise mais... Je vous le dis à vous hein Ok C'est Fabien qui les a convertis euh Mais du coup mais... Ah bah ça m'éche pas De quel bord il est Tim ? Je comprends rien moi Non mais il est d'aucun bord Tim il est euh... Il est un peu spécial c'est tout hein Ouais parce qu'il a un truc avec la Lorenza Mais il a un truc avec beaucoup d'hommes aussi non ? Bah impossible écoute hein Il ne se refuse rien j'ai envie de te dire Bah c'est vrai qu'il avait proposé à Lorenza un rendez-vous là Bah ouais moi par un... Elle m'a dit oui c'est bien mais elle m'a dit euh... Elle elle préfère le truc avant ou je sais pas quoi j'ai pas compris Le truc avant ? Bah euh... Je pense que maintenant qu'ils se sont pécho elle a le somme Parce qu'ils se sont pécho ? Je sais pas je comprends pas les femmes On en fait rien du tout moi J'ai peur du sang je vais tomber dans les femmes Je sais Mais j'ai peur... J'ai l'impression que vous avez peur des urnes aussi hein Vous avez même pas voté pour vous tout à l'heure Mais c'est même pas moi ! Quelqu'un l'a fait pour moi ! Quelqu'un vous a inscrit à votre place et n'a même pas voté pour vous ! Exactement ! Désolé pour votre défaite monsieur Montazak Ah bah je m'y attendais contre le chien c'était tout vu hein Est-ce que vous avez pu voter quand euh... Quand vous étiez très en retard pour voter ? Oui j'ai pu voter j'ai pu voter mais ce n'était hélas pas suffisant Nan... Quel dommage Ouais je suis bien d'accord avec vous Là maintenant on a un chien en mer de la ville vous vous rendez compte ? Euh oui mais bon d'un autre côté mon mari est commissaire maintenant alors je vais pas me plaindre hein Ouais c'est sûr effectivement Ouais vous savez toutes les magouilles dans cette ville hein Il faut bien que ça profite à certains Ah écoutez heureusement qu'il reste des honnêtes hommes comme moi dans cette ville hein C'est vrai ! Et oui c'est bien vrai ça Hum 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 Bah vous passiez euh... En ce moment les bouteilles sont à moitié prix hein Ah formidable ! Voilà C'est combien à moitié prix du coup ? La dernière fois vous... La bouteille de champagne ? La bouteille de champagne ? Nan 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 Elle est à moitié prix elle est passée à 800 Ah ! C'est formidable ça ! Super ça ! Ah oui c'est très bien oui Ah oui moi j'adore le champagne en plus Ah bah écoutez euh... Je ferais un plaisir de vous régaler ! Après comme vous nous en avez offert 100 pour qu'on vote pour vous lors de votre campagne euh... On risque pas d'en manquer de si tôt hein ! Ah oui c'est vrai ! Vous avez fait ça monsieur vous êtes intelligent quand même ! Bah oui mais sauf que j'ai perdu quand même hein ! Ouais bah j'suis désolée j'ai vraiment désolée ! Merci monsieur l'ombric ! Tu veux en prendre une ? Ah mais euh... j'en ai... j'ai juste du vin sur moi ! Et bah ça me va ! C'est le même prix de toute façon non ? Exactement ! Et bah voilà ! Je vous en donne 4 ! Oh bah merci ! Ah bah rendez-moi les 3 alors ! Mais comment ça rendez-moi ? J'ai rien pris ! Je les avais donnés à Antoine ! Oh pardon Antoine rendez-moi les bouteilles de vin s'il vous plaît ! Tenez ! Voici votre bouteille, c'est lui très bon hein ! C'est du vin béni hein ! Je comprends ! Ok, ça va Antoine ? Oui ça va ! Bon vous tapez plus avec Daniel là ! Allez venez ! Non je suis nerveux ça arrive ! Ah oui surtout que le vin c'est plutôt dessus ! Ah ouais ! Comment ça ? Bon attends j'ai un problème ! Oui ! D'ailleurs, nous en parlons de vin béni ! Je me trouve que j'ai pas eu de nouvelles ! Ah ! On peut avoir mon hélicoptère ! Je me trouve que j'ai pas eu de nouvelles de Monsieur William Morgan ! Ah merde ! Et puis il y a Joséphine qui était proche de lui ! Ah bah c'est là-bas d'ailleurs ! Avec moi ! Oui ! Joséphine ! Joséphine ! C'est Donatien de Montazac au téléphone ! Oui ! Allo ! Oui ! Dites-moi, vous ne savez pas si le pasteur est en ville en ce moment ? Ah bah je lui ai envoyé un message tout à l'heure pour lui demander la prochaine messe ! Il ne m'a toujours pas répondu ! Donc je pense qu'il a rejoint peut-être Jésus plutôt que prévu ! Ah bah non ! Ça m'étonnerait ! Bah en tout cas il n'est pas en ville, ça c'est sûr ! Très bien ! Tout va bien de votre côté ? Ah oui ! Très bien ! Oui oui ! Vous n'êtes pas au vignoble ! Non pas du tout ! Pourquoi il faudrait ? Bah non mais je vous ai tout de même engagé et je ne sais pas si vous bossez ! Ah bah... Si, si ! C'est prévu ! Si, si ! C'est prévu hein ! Oui oui ! Non mais c'est prévu là ! Sous peu là ! On est en route ! Si vous inquiétez pas ! Ah oui 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 ! Ok ! Très bien ! Je... Faites attention hein Joséphine ! Oui ! Oui pas trop ! Allez ! À bientôt ! À bientôt ! À bientôt ! Euh... Pas du tout dit du coup ! Voilà ! Y'a plein de monde ! Très bien ! Bah écoutez ! On va y aller nous hein ! C'est tout ! Euh... Donc je m'achète un petit avion ! Ah oui c'est ça ! Oui ! On prendrait ! On fait un tour d'avion du coup ? Non ! Non ! On doit prendre ! Mais moi je vais acheter le... Traoul ! Je vais acheter le mien ! Je vais acheter le mien ! Comme vous voulez hein ! On peut se retrouver après en vrai ! Bah si vous voulez venir à l'aéroport ! Mais je vais juste passer à la banque ! Retirer un petit peu pour l'achat ! Oui ! Je suis sûr ! Eh oui ! Faut un tour d'hélico ! Et toi tu vas acheter ! Traoul ! Après ils nous donnent l'aéroport si on arrive bien ! D'accord ! Bah Kiddy ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu viens avec moi ou tu restes avec eux ? Ouais ! J'viens avec toi ! J'viens avec toi ! J'pense ! Ok ! Vas-y ! Fais bisous ! Non ! Tu fais pas kidnapper ! On évite le kidnapping comme ça ? Bon par contre la dernière fois que j'ai laissé les croûtes avec Vanessa et Didier ! Ils sont tous morts ! Quoi ? Donc bon ! Ouais ! On va espérer que ça se reproduira ! Ceinture hein ! Kiddy ! Evidemment ! Evidemment ! Oh ! Ouais ! Conduise toujours n'importe comment ! Non mais là avec la neige... Si j'étais mère je te dis j'interdirais la neige hein ! Vraiment hein ! J'aurais vraiment fait... C'est un premier truc ! Non ! Mais j'avais pas vu ! Attends ! Conduis très doucement parce que j'ai... J'ai très mal apparemment ! Ah bon ? J'suis très 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 mal là ! Bah tu commences à ce que tu n'avais pas remarqué avant ! Tu n'as pas de mère ! Je sais pas ! Ah c'est con ! On avait Traoul juste là ! Attends mais il va peut-être falloir que j'y retourne en vrai parce que... J'ai vraiment très très mal quoi ! Ah mais merde ! Tu vois si on était dans un jeu vidéo et qu'on avait une barre de vie j'aurais un PV là ! Mais si t'es arrivé comment ça fait ? Je sais pas ! C'est pour ça que je comprends pas ! C'est très bizarre ! Bon attends je vais retirer ! C'est où cette histoire ? Hi there ! Mette de la pommage ! Hop ! Hop ! Hi there ! Euh... Tu veux qu'on attende les secours ici ? Bah je sais pas qui appeler du coup parce que Didier il fait de l'hélico ! Bah t'appelles le LSMS ! Ouais je vais appeler les SMS directement t'as raison ! Tu veux qu'on reste là ou tu veux leur donner rendez-vous à l'aéroport ? Euh... Tu comptes décoller directement ou... ? Bah là j'ai... c'est ce que je compte faire là ! Bah... écoute on... j'envoie un message d'ici alors ! Si tu veux va acheter ton avion et je te retrouve ! Et si t'es déjà en train de faire un tour, t'es en train de faire un tour hein ! Non 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 je vais l'installer toi ! Attends y'a Miguel qui m'a... qui m'a envoyé un truc en fait ! Ok ! Ok c'est envoyé ! Bon bah petit... petit sneak hein ! Tu es en route ? Ouais 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 ! Enfin en tout cas j'ai envoyé un message j'attends que l'appel soit pris ! Je te dirai ça quand... quand c'est pris ! Tu t'es inscrit pour le truc de demain ici là ? Non... Et toi ? Non non mais tu pourrais leur montrer tes performances à Snake hein ! Je suis même pas le meilleur en ville hein ! C'est juste que j'aime bien m'entraîner ! Bah non effectivement puisque moi j'ai fait 1000 ! Eh oui bah oui ! Mais je sais que dans le deuxième y'a un 65 ou un truc comme ça ! Donc je suis à battre hein ! Mais bon... C'est combien l'avion le plus cher ? Tu te souviens ou pas ? Non je ne me souviens plus ! Excuse-moi ! J'attirais 100 000 en plus au cas où... Hi there ! J'attirais même 150 ! Hi there ! Oh là là ça devrait être bon avec ce que j'ai ! 394 000 ! On devrait être pas mal ! Hi there ! Je crois qu'ils arrivent ! Ah non ! Mais c'était quoi ? C'était les croûtes qui vous ont tapé ? Ouais je crois que c'est à cause de ça hein ! Sûrement ! Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que... Enfin je comprends pourquoi Miguel il parle avec un accent mais je comprends pas pourquoi il écrit avec un accent ! Oui moi non plus jamais ! Bizarre non ? Mais c'est un peu tout le monde dans cette ville ! Driss tu le connais là ? Oui Driss je le connais mais j'ai... J'ai jamais eu de très bons contacts ! Mais il écrit aussi avec un accent c'est bizarre ! Ouais c'est bizarre hein ! Docteur madame excusez-nous hein ! C'est juste qu'il s'était pas rendu compte ! Ouais je suis très blessé mais je m'en étais pas rendu compte ! Je pense que c'est au niveau de ma jambe ! Ok je regarde ça ! Ça doit être l'adrénaline ! Attention il y a du sang ! Non je regarde pas ! J'ai fermé les yeux ! Ne regardez pas ! C'est juste ça doit être une entorse ou quelque chose comme ça ! Ah effectivement ! Ah effectivement oui ! Effectivement oui ! Je vous le replace là ! Vous avez une grosse molette ? Ah merci beaucoup ! Ça fait un petit claque ! Normalement ça devrait être bon ! Vous devriez pas avoir de problème ! Attendez j'essaye ! Hop ! Ah oui ! Ah oui ! Je me sens comme neuf ! C'est une technique qui vient du Japon ! Docteur madame est-ce que vous pouvez vérifier si chez moi tout va bien d'ailleurs ? Et check-up ? Venez avec moi ! Je vous fais un petit check-up ! Un petit check-up docteur madame ! Bien sûr ! Ça va vas-y ! Oui ça va ! Un petit peu plus ! Un petit peu plus ! Dis-moi tout ! Je pense que je vais quitter la ville ! Je vais vous dire alors ! Oui ! Tu vas... Mais tu partes... Non vous êtes en bonne santé ! Tout va bien ! Vous avez l'air d'être en pleine forme ! C'est bien ce que je pensais ! Mais oui ! Mais c'est parce que vous menez une vie de... Une vie saine et équilibrée ! C'est surtout grâce à ça ! C'est absolument vrai ! Mais merci ! Et merci de nous applaudir à 20h ! Mais tous les soirs ! Vous savez ! Tous les soirs ! J'imagine bien ! C'est ce qui nous donne du courage ! Vous savez ! Sans vous on ne serait rien ! C'est ce que m'avait dit que Docteur Cox quand j'étais allé le voir quand il travaillait pour vous encore hein ! Mais là depuis les temps ont bien changé hein ! Ouais ! Ouais j'entends j'entends ! Écoutez moi faut que j'y aille ! J'ai un petit achat à faire ! Je vous en prie ! Bonne soirée ! Merci beaucoup Docteur Madame ! Merci de Montazak ! Merci de Montazak ! On y va Kelly ? Moi aussi ! Ouais on y va ! Bon bah à plus ! A plus ! Merde ! Allez ! Toi tu veux pas t'acheter un avion d'ailleurs ? Euh... Pfff... Parce que là on a une banque hein ! Si tu veux retirer c'est maintenant hein ! Ouais j'y arrive ! J'aime pas si j'ai assez ! Attends Kidi ! Oui ? Nan mais... Voilà ! Là t'as assez ! Mais t'avais pas besoin hein ! Bah c'est bon ! C'est pour te remercier ! Ouais mais t'es un honnête homme c'est pour ça ! Bah évidemment ! Et bah merci beaucoup hein ! Ouais j'ten prie ! Nan mais ça me fait plaisir ! J'ten prie ! Allez ! J'me sens... J'me sens un peu particulier je t'avoue ! Euh bien sûr ! Nan ça fait tout chose hein ! Recevoir de l'argent de... De... Oh là c'est quoi tous ces bruits là ? Bah c'est toujours le truc qui se pète la gueule là ! Le truc qui se pète la gueule ! Euh comment ça s'appelle euh... Le... Oh j'ai oublié comment ça s'appelle j'ai plus le mot ! Le... Le gros truc vert dans les airs qui vole euh... Ah le zéplin ! Oui ! Un zéplin ! Ouais ! J'crois que c'est des zéplins qui tombent à chaque fois ! Attends... Bien ! J'ai un appel ! Bauer ! Ouais patron ! C'est Donatien de Montazak au téléphone ! Effectivement ! Dites-moi tout ! Ah bah non mais j'me demandais euh... Comment se passer le reste de votre soirée du coup ? Bah là j'vais m'acheter un avion ! Ah ! Pas mal ! J'suis avec Kiddy ! J'vais m'acheter un avion ! Pas mal ! Pas mal ! Si vous voulez faire un tour euh... On se rend à l'aéroport ! Ouais bah écoutez là j'ai... j'ai rien à faire pour le moment les... les Vagos sont occupés donc euh... Ah les Vagos sont très occupés ! Ils sont un peu dans la mouise hein ! J'vais pas vous mentir ! Ouais ! J'ai entendu ça ! Ils sont un peu dans la mouise ! Ils sont un peu dans la mouise ! Pichon aussi est en... est en prison si vous voulez savoir ! Gérard Pichon est en prison ?! Pfff ! Ouais il est allé se rendre ce con ! Il est allé se rendre ! Ouais ! Il savait pas son fichage alors qu'il était occupé ! Du coup il a préféré se rendre ! Ouais ouais ! D'accord je vois ! Il a voulu m'engager pour avoir des infos et avant que j'ai pu en avoir il s'est direct rendu ! Bon écoutez euh... Mais attends euh... Comment ça il a voulu vous engager euh... Enfin il a voulu m'engager ! Il a voulu avoir des infos par mon intermédiaire ! Ah ah mais... Ah et vous avez dit avant que je puisse en avoir donc c'est-à-dire que vous étiez parti pour lui en donner ! Bah non mais j'ai même pas eu le temps de... ...fermer le téléphone que... Je vois je vois ! Non globalement si j'avais eu les infos par rapport à qui euh... ...qu'il avait tué... En vrai... Si j'avais eu l'info... Bon je pense que je vous aurais prévenu vous ! Bah j'espère bien oui ! Je vous aurais donné l'endroit où il se planque ! Ouais mais là c'est bon là il est... Il est sous les verrous quoi ! Bah là pour le coup euh... Je l'ai vu se rendre et il m'a fait Ouais bon finalement je vais m'en occuper ! Il allait se rendre... Écoutez ! Moi je ne cherche pas la logique de ce genre de personne hein ! Oh non ! Vous savez hein ! Monsieur Pichon c'est une des pires ordures de cette ville hein ! Il paraît ! Oh ça je vous le confirme hein ! Oh moi il me font bien rire avec son frère ! Écoutez nous on sera à l'aéroport, vous m'appelez, on va faire un petit tour d'avion ! Ouais je pense que vous allez me voir arriver ! Ouais c'est possible ! A plus tard ! A tout de suite ! Alors ! C'était qui ? Bauer ! Ah ! Oups pardon ! Euh alors ! Ouuf... Ouf... 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 Ouf ça me rappelle mon fac... C'est pas le con de le 900 Alex. Regarde-moi ça ! Regarde-moi ça, Kili ! Tu veux monter ? Tu veux monter ? On y va, et ensuite on y va, non ? Ah, tu veux qu'on vole tous les deux ? Ah non, 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 non. Euh... Je... Tu ranges le tien ? Ah non, mais moi... Non, je veux... Je veux piloter ! Non mais je sais bien, tu ranges le tien, je sors le mien pour que je puisse l'acheter, sinon j'ai de l'argent sur moi qui me sert à rien. Ah oui, pardon ! Je le sors, excuse-moi. Comment... 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 Quels sont les muscles à utiliser pour... ce type d'appareil ? D'accord. D'accord. Le... Mon cerveau vient de me rappeler... quels étaient les muscles. C'est bon ? Non mais... Je suis à l'avant, trop bien, je suis à l'acheter. Je suis à l'acheter. Je n'ai pas de parachute parent, hein. Non, non mais... Je veux juste faire un tour. On vole juste, d'accord. Alors, je ne sais pas trop comment utiliser tout ça, donc... ça va être un peu particulier, hein. Tu as déjà conduit un hélicoptère, non ? Un hélicoptère, oui. Il me semble que c'est un peu pareil, hein. Attends, j'ai un appel de Kim. Joaquin ? Euh... On est en avion, là, je t'avoue. Je me positionne. Ok. D'accord. Ok. Et bah... On... Vu qu'on fait un atout en avion, on ira vers là-bas et puis on te tient au courant. Vas-y. Il y a Rose qui a été prise en otage et peut-être le Joker aussi. On ne sait pas si le Joker est preneur d'otage ou pris en otage. Mais du coup, apparemment, ça serait dans le Nord. Donc, si tu veux aller voir et peut-être surveiller en avion. Je sais qu'avec la neige, c'est un peu chien, mais... Le temps n'est pas idéal, hein. Peut-être au moins passer au barrage, tu vois. Allô, Bauer ? Ah ouais, c'est vous qui venez de décoller ? Ah oui, à l'instant ! Oui, 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 oui ! Oh non, 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 non ! Ah... Quand je n'entends plus rien après le non, c'est qu'il y a un problème, hein. Et bah, ce fut court. ... 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 Merci. 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 Pourtant un jour d'automne, ça n'étonna personne, les hommes en noir sont venus, auront tout paillé. Le ranch du vieux Calaghan, ce fut un lieu de magique, un lieu de vie, regarde ce qu'ils ont fait maintenant. Le ranch du vieux Calaghan, son âme ne mourra pas, il s'agit croire. De nombreuses années, il s'est occupé de ses bêtes, jamais elle ne manquait de rien. Malgré le froid, malgré la pluie, les chevaux étaient bien nourris, c'était vraiment sa fierté. Le paru de chaudes nuits d'été, on l'a dit, tu dois t'en aller, ton ranch, on va s'en occuper. Le ranch du vieux Calaghan, C'est plus un lieu magique, un lieu de vie, regarde ce qu'ils en ont fait, maintenant le ranch du vieux Calaghan. Son âme ne mourra pas, il s'agit croire. La place des grandes prairies vertes, il y a maintenant une longue autoroute, c'est ça qu'on appelle le progrès. Le vieux s'en est jamais remis, si l'eau veut lui lui rendre, allez donc au cimetière de Crétsy. ... ... ... ... Merci. 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 Pourquoi je ressemble à Dr Cocks ? Non, Montazax ? Donatien, c'est toi ? Ben c'est toi, Kizzy ! Prends les chauves... J'sais pas, on était à bord d'un avion de Malaysian Airlines et j'ai rien compris après. J'ai rien compris après, on est où là ? On est morts ? C'est ça, c'est ça le paradis ? Ça ressemble à l'hôpital le paradis hein. Et c'est lequel le dieu du coup ? Je sais pas, mais... J'ai tout perdu, j'ai plus d'argent. Moi j'ai 100 balles dis donc. Attends. On peut peut-être s'acheter des vêtements. Non mais attends. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as un crâne énorme. Oui bah... Appelez le lsms mais on peut sortir d'ici ? Allo ? Je crois que... C'est la fin. On a tout perdu ? Non, 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 non. Je demande à la mairie. Ok. Le docteur Maison me dit via l'intranet qu'il va arriver. Ouais j'ai vu, j'ai vu. Un docteur Maison. Regardez quelle heure on ressemble au docteur Cox. On est pas au paradis, c'est bon tout va bien. Alors je vais vous expliquer, il faut jusqu'à d'autres personnes. Docteur Ambrick, vous avez trois. Vous avez trois d'autres personnes, cher ami ? Il y a Lorenza mais je sais pas où elle est. Ok. Lorenza, attendez, peut-être que c'est elle qui m'appelle. Ah oui, allez-y. Oui, allo. Alors, je vous explique. Malheureusement, on n'a pas pu vous sauver. D'accord ? Donc, ce qui se passe, c'est que nos collègues de l'unité X sont venus vous chercher. Le problème, c'est que, vu que nous avons des coupes budgétaires, ces crevards vous volent toutes vos affaires pour se rendir les fins de mois. Tout mon argent ? Donc, pour votre argent. Si vous aviez vraiment beaucoup d'argent, vous pouvez éventuellement en voir avec le maire tout-de-tout. D'accord ? Je crois que j'avais plus de 100 000 balles même mais... Alors, soyez honnête avec... Je suis honnête, j'étais parti m'acheter un avion et... C'est un homme honnête. Non mais c'est pour ça, cher ami, c'est juste prévenez sur notre intranet le maire tout-de-tout. Et dans ce cas-là, il viendra avec une mallette, il faut la rendre. Moi, je vais juste vous donner à manger. Vous allez ensuite à la boutique de vêtements la plus proche. Je vais aussi vous donner 200 dollars pour que vous puissiez vous racheter un téléphone. Moi, c'est bon, j'ai 500 là, sûrement. Du coup, il faut que je récupère tous mes vêtements. J'ai été payé, c'est normal. Vous aussi, vous vous êtes réveillé avec le physique de Dr Cox ? Oui, c'est terrible. Parce que du coup, j'ai fait une petite sieste et je suis revenue et j'ai retrouvé mon plastique de rêve. Je commence à retrouver ma plastique aussi. Merci beaucoup. Oh, j'ai mon chapeau ! C'est tout ce qui compte ! Donc, tenez. Prenez ça. Bah qui dit comment on se retrouve ? Bah du coup, ouais. Merci pour le pain ! Je vous en prie ! Du pain ! J'ai pas de téléphone, j'ai rien à manger. Mais t'étais toute seule, Lorenza ? Je vais vous donner 200 dollars. Pardon ? T'étais toute seule, Lorenza ? J'étais avec madame Joséphine. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle est... On faisait un tour de bateau et puis à ce moment-là, il y avait Tim et Damon. Du coup, je sais même pas s'ils savent où on est. Et puis madame Joséphine, elle a sauté à l'eau. Du coup, je suis allée la rechercher. Je me suis dit que j'allais la remonter, puis je me suis noyée. Mais on sait ce qui lui est arrivé ? Bah j'en sais rien. On est tous morts de la même manière, mais pas au même endroit. C'est un peu marrant. C'était bizarre. Donc, je vais donner un peu à manger et à boire. Merci. Alors, vous avez quand même votre petite application GPS. Vous savez, entre le LSMS et le commissariat, vous avez une petite boutique de vêtements. Vous pouvez y aller à pied. Oui. À même pas 200 mètres. J'y vais. Merci. Vous prenez de quoi... Juste un petit cintre que vous avez. Ah bah on y va. Et ensuite, vous partez à la super-être la plus proche pour vous racheter un téléphone. Merci beaucoup, docteur Maison. Merci, monsieur Maison. Mais j'ai voté pour moi, monsieur Maison. Oui, elle a voté pour vous, oui. Moi... Moi non. Moi non plus, hein. Je vais pas vous mentir. C'est vous ? Euh... Oui. Oui, oui, pardon. Bah je vous rassure, j'ai voté pour... Pour Toutou, hein. Oui, ça me rassure pas tellement. J'avoue. En fait, euh... Et cher ami, c'est que... Au début, j'ai cité entre vous et Toutou. Et euh... Il vous a donné 10 000 balles. Même pas. Même pas ? Un cookie et un verre de lait. Et j'ai succombé. Moi aussi. Mais désolé, je suis faible. Je comprends. Merci beaucoup, c'est par ici, je crois. Allez, bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci, hein. Venez Lorenza et Kili. C'est pas croyable. Pauvre Joséphine. Ah oui, en plus on peut même pas l'appeler. Bah non. Ça n'est rien comprendre. C'est là-bas. Ah oui. Bon, moi j'ai pas à racheter le chapeau, hein. Tu me vois bien avec le chapeau, on est d'accord qu'il dit, hein. Évidemment, évidemment. Ah très bien. C'est le chapeau, ouais. Ah oui, mais bon, ouais. Bonjour, euh... J'ai pas beaucoup d'argent pour me payer des fringues ? Je retrouve exactement ce que... C'était pas ça, hein. Un truc de genre, mais c'était pas exactement ça, je crois. Je crois que c'était dans le pyjama, votre pantalon euh... Oui, 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 bien sûr, mais... Monsieur Donatien. Bien sûr. Mais là, je cherche la chemise. Ah mais... Est-ce que si je... Ah mais c'est bon ! Je, je, je... C'est bon, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que t'as un... T'avais un masque de rat. Pour la fois que je t'ai rencontré, t'avais un masque de rat au bar. Ah ouais, à distance. Il y a une très bonne mémoire. Bah c'est parce que Driss avait... Est-ce qu'il y a une supérette, là ? À pied ? On emprunte une bagnole. Ouais, vas-y. Eh Lorenza, on va emprunter une voiture. Et on va aller à la supérette. Alors... Moi j'ai jamais fait ça, hein. Oh t'inquiète pas. Ah, d'accord. T'inquiète pas Lorenza, hein. Tu dis rien, hein. Tout est sous contrôle, hein. Tout est sous contrôle. Eh c'est vrai que du coup j'ai pas... Ah bah les gens sont impressionnés. Ils crient tous. J'ai pas mon GPS. Ah oui, tu veux que je te dirige ? Ouais, vas-y, dis-moi. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et ensuite, ça va être à... Euh... Gauche là c'est sorti. Non, à droite du coup. C'est inversé sur la carte. Excuse-moi. Y'a pas de soucis. J'ai assorti ma rabat de cheveux, hein, qu'il dit. Tu m'as dit quoi, qu'il dit, là ? À gauche, là. À gauche. Et c'est au coin de la rue, là. Merci Lorenza, désolé. J'étais sur le GPS. Ah non, mais t'inquiète. C'est où ? C'est... Ouais, c'est là, c'est... Là ? Avance un petit peu et c'est à... Non, non. Ah non. De l'autre côté. On voit que tu peux te poser là, sans... Tu vas ici ? Ah oui, c'est là. Ouais. Nickel. Elle est très pratique, cette voiture. Elle est très bien. Ah ! Non. Clairement, c'est pas là. Oh mais non, mais on est... Oh putain. Faut qu'on se barre d'ici. Tu as vu la pancarte ? Hein ? Tu as vu la pancarte ? Ah oui. Faudrait peut-être que j'utilise ça la prochaine fois, hein. Ah bah c'est mieux. Ah bah vous êtes là ? Oui, c'est une longue histoire. Bah faut qu'on aille s'acheter un téléphone. Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de longues histoires. Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de longues histoires. Bah tout le monde est là ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a essayé d'apprendre à piloter et je sais pas pourquoi ils ont trouvé que c'était une bonne idée de laisser Antoine faire d'abord. Donc évidemment on a tous été dans le commun et moi je suis tombée au milieu de la tour et j'ai été emmenée à l'hôpital. Bah nous on a fait un tour d'avion et c'était Monsieur de Montazac qui conduisait et on s'est aussi retrouvés dans l'eau. Ah la la. Oui mais moi ils sont jamais... Ils sont jamais venus me chercher parce que moi on ne vient jamais me chercher et c'est toujours toujours Antoine. Et moi on a fait un tour en voilier avec Lorenza et Lorenza avait l'apparence du Docteur Cox. Oui c'est vrai. Et on avait tous l'apparence du Docteur Cox. C'est un cauchemar. Antoine m'a envoyé un SMS, il m'a raconté l'histoire. Ah bon ? J'appelle Tim de ce pas. Un tour d'avion Kili ? Bah c'était le cas hein. Ah oui. Je vais faire un petit tour d'avion Kili ? Ah ! Attends y'a Kim qui m'appelle parce qu'ils ont eu un... Ouais c'est ça. Avant toute cette histoire ils ont... Oui ? Ils ont eu des problèmes. Y'avait une prise d'otage. Avec qui ? Avec Rose. Oui ? Si on prend un avion peut-être... Vous êtes noyée du coup Joséphine ? Je me suis noyée, j'ai voulu prendre la barre et j'ai fait une petite manoeuvre un peu douteuse et j'ai sauté sans faire exprès par dessus bord. Oh c'est terrible. Et après ça a été très rapide euh... Bah nous on s'est crashés, on était à bord d'un avion de la Malaysian Airlines et... Et très honnêtement on s'est... Je me souviens que j'étais dans l'eau, j'avais du Patrick Sébastien dans la tête et c'était très bizarre. Ah ! Ah oui oui c'était pas chou effectivement oui. Mais euh... Vous avez euh... Le visage en sang... Donatien. Ah oui 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 c'est vraiment bah j'ai vraiment été euh... J'ai pris très cher quoi hein. Ah oui 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 oui. Oui bien sûr hein. Je suis à sec, j'ai genre 100$ sur moi. Ah oui moi aussi, je suis à sec. Ah je suis à sec aussi mais j'étais déjà avant donc ça change pas grand chose. Oh Donatien vous exagérez tout de même ! Comment euh Daniel ? On m'a dit qu'on pouvait demander euh... A la mairie surtout je crois. Ah bon ? Ah oui c'est vrai qu'il est maire maintenant. Il faut parler aux chiens. Allo Tim ! Allo Tim ! Tim ! Mais Tim il a appelé Madame Joséphine. Moi il nous faut une voiture hein maintenant. Mais moi ma voiture du coup je l'ai pas, elle a... Je sais pas où elle est hein. Moi la Montazac Mobile elle est à l'appart hein. Ah bah ouais mais moi elle était dehors, elle nous attendait sur la plage de base. La voiture je sais pas si elle y est toujours. Ah peut-être qu'il faudra aller à la fourrière. Ah ouais d'accord hein. Ah mais j'ai pas d'argent hein. Faut qu'ils me rendent maison mon argent hein. Ah bah y'a les thunes de la boîte qui vont tomber normalement au bout d'un moment. Ah oui c'est vrai pis y'a une banque pas trop loin hein finalement. Ah bon ? Moi j'ai jamais rien mis à la banque. Ah bon Daniel ? Bah non. Et vous avez plein d'argent sur vous Daniel ? Bah j'avais 100 000. Ah ! Je pense que vous pouvez demander à la mairie pour un remboursement. Bah oui faut que je le fasse. Du coup euh... J'ai vraiment plus rien quoi. Qu'est-ce qu'il se passe avec Joséphine ? Bah elle est au téléphone avec Tim. Y'a quelqu'un avec des... Mais c'est qui là-bas ? Je sais pas. On dirait la démarche de Monsieur Rotarez mais c'est pas Monsieur Rotarez. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il me parle comme ça lui ? Tim ? Un garçon. Tim ? Ah oui. Mais qu'est-ce que vous faites Tim ? Il est avec nous sur le voilier. Il a bu tout le rhum du voilier dans son désespoir. Mais vous n'êtes pas un pirate Tim ! Mais si c'est un super pirate de l'estespoir. Mais pourquoi sur un équipage de 4 il y avait même perdu 3 dans son baptisme, vous imaginez ? Oh là là Tim, vous êtes une épave ! Bah il a ses rempoches par contre moi. Ah c'est le bateau, c'est le épave. Vous devriez aller à l'hôpital. Quoi faire ? Bah regardez-vous. Vous avez appelé les médecins Tim ? Ah attendez j'ai un coup de fil. Je les ai appelé pour les deux. Bah ouais alors c'est le donation de Montazac au téléphone. Alors ça va mieux ? Ah bah oui, ah oui c'est vrai que j'étais au téléphone avec vous. Ah bah j'étais... j'étais aux premières loges. Ah vous avez assisté à... Ah j'ai pas vu mais j'ai tout entendu. Ah bah ça c'est quand je laisse Kiddy au volant hein. Ouais bien sûr ! Donc vraiment c'est terrible hein, c'est... On laisse sa chance aux petits jeunes et puis ça part en couille quoi. J'imagine, j'imagine. Eh eh eh... Mais faites quoi maintenant ? Bah là on est partis se racheter un téléphone parce qu'on avait plus rien. Ah oui. Et puis là bah je sais pas trop là, on essaye de voir. On est avec Kiddy, y'a Tim qui est complètement bourré, y'a Dame Joséphine et puis y'a Lorenza aussi. D'accord. Ah mais y'a Daniel aussi. Bah attendez, attendez. Petit conseil. Oui ? Restez pas trop longtemps. Quoi ? Restez pas trop dans le coin trop longtemps. D'accord. D'accord. C'est pas moi qui vous ai dit ça. D'accord. Heu... A bientôt. Heu... Qui dit ? On peut être que deux dans cette voiture. Qui dit ? T'écoutes ? Y'a Bauer qui m'a dit ne restez pas trop longtemps dans ce coin là. Mais regarde là-bas. C'est parce que y'a les families juste là-bas. Mais oui mais surtout, mais surtout oui, y'a l'établissement des pichons là. Bah je sais, c'est pour ça qu'il faut qu'on se casse là. C'est pour ça que je disais qu'on prend une voiture. Bah sinon mairie, on se retrouve à la mairie. Ok. Si seulement j'avais la montazac mobile. Mais c'est encore un faux vin. Mais si j'avais la montazac mobile, tout le monde pourrait rentrer. Oui bah on est d'accord. Mais j'ai mon téléphone à la main alors que je suis plus au téléphone. Là-bas, c'est l'établissement de Monsieur Pichon. Ah oui non, y'a les families. Ouais non, faut qu'on se casse, y'a les families. Bon allez, on y va. Euh... Bon qu'est-ce que... C'est qui cette voiture, c'est Bohème ? C'est tout avec des palmes. J'ai conduit avec le palme. Ah Tim. Ah mais il est dans la mairie. C'est là ? 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 Attends mais où est Daniel ? Je sais pas, il s'est barré. Je pense qu'il a voulu prendre l'initiative. On va où ? On se casse hein. Attends il est pas là ? Non il est pas là. Je vais l'appeler, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle. Je le vois, je le vois, c'est bon t'inquiète je le vois. On a une voiture, on a la voiture la plus lente du monde hein. Pas grave. Il faut juste qu'on se barre d'ici. Il est où ? Il était là mais... Wow ! Attends. Appelle-le du coup. Oui. Il est peut-être revenu vers nous en vrai ? Attends. Allo ? Daniel où êtes-vous ? Je suis coincée. Vous êtes coincée ? Euh... J'ai ouvert une portière et maintenant mes muscles ne répondent plus. Vous avez ouvert une portière et maintenant vos muscles ne répondent plus ? Oui. Je vous envoie ma position. Vous m'envoyez votre... Ok. Ah je sais ce qu'il... Ça arrive qu'à eux ça hein ! Non mais je sais ce qu'il s'est passé. Il y a un problème moteur où quand tu prends une voiture mais que la voiture s'en va t'es bloqué avec la voiture. C'est bizarre je n'ai jamais vu ça euh... J'ai pris quelques cours de médecine fut un temps et je n'ai jamais vu ça. Ouais c'est vraiment un problème assez particulier mais ça m'est déjà arrivé. Ça n'arrive qu'aux croûts ça hein. Ouais. C'est de l'adversité hein. Toujours au pire moment. Faut que Daniel il puisse t'envoyer sa position mais il le fait pas encore euh... Oui bah... On attend c'est bon. Qu'est-ce qu'ils me disent les autres Kim ? Doberman serait en prison. Ok. Ok je t'envoie la position de Daniel. C'était Doberman du coup euh... Je t'envoie la position de Daniel. C'était Doberman du coup sur la prise de tâche de Rose. Je vois même pas qui c'est Rose. Rose c'est... Elle c'est littéralement Rose. C'est la fille avec les cheveux Rose, l'hélico Rose et tout. Ah mais oui bien sûr ! Et oui c'est Rose. Elle s'est fait prendre en otage. Aïe. Elle s'est fait prendre en otage par euh... Quoi c'est là ? Aïe. Aïe. Ok ouais. C'est ma réponse. Il est là ? Pardon. Oui il est là, il est là. Daniel ? Bah. Il est là. Il faut que j'aille voir un psy euh... Kili. Mais... Daniel ? Il faut que je... Daniel ? Il faut que j'aille voir un psy euh... Je sais pas qui est le psy en ville là mais... C'est Vanessa. Ah Vanessa. Est-ce que j'ai son numéro à Vanessa ? Merci. T'as le numéro de Vanessa qui dit. Euh... Ah mais... Mais... Daniel ! Tu apparais et disparais devant nous ! C'est un fantôme... Es-tu un fantôme ? C'est compliqué. Daniel je te... Je te recommanderais de... Je pense que... Malheureusement... Oui je pense qu'il faut que tu fasses un petit somme euh... Faut aller... Faut aller faire une sieste là. Une sieste et on sera là. C'est bon. Bizarre hein. Bon bah on arrive Daniel. Qu'est-ce qui se passe ? Excuse moi. Bah on part hein. Bah je sais pas. Daniel est possédé. Qu'est-ce qu'il veut que je te dise ? C'est bizarre. T'as le numéro de Vanessa, faut que j'aille voir un psy absolument. Non. Attends je regarde. Euh non je crois pas. Malheureusement. Merde. Les croûtes l'ont. Je vais demander à Antoine. Je leur demanderai quand... Mais attends en parlant d'Antoine qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Je l'appelle. Vas-y. Ah oui. Bah en fait on a vu Daniel. Mais c'est un fantôme. On peut pas le récupérer. Faut qu'il fasse une sieste. Du coup il fait une sieste et on le retrouve. Et tu fais quoi toi t'es où ? Ok t'es dans quel coin ? Sur le centre ville ou dans le nord ? Ah t'es vers la mairie. Ok. T'es assez loin de nous mais on peut te retrouver dans pas longtemps. Non mais... Envoie-moi ta position et on arrive ok ? Quelle histoire ! Bah on récupère Daniel et on se retrouve tous non ? Ok. A toute. Je me fais de bisous. Au revoir t'as bien de la chance. Bah non ça me rend un peu triste. Attends on peut prendre de l'essence juste ici j'en profiter. Même si c'est une voiture volée. On peut pas garder cette caisse ! Bah non mais bon là on peut aller nulle part si on la garde pas. Enfin si je prends pas d'essence. On va prendre un petit 30 c'est bon. Oh t'as l'argent pour ça maintenant toi ? Bah j'ai 60... C'est 60 balles hein t'inquiète pas. Ok. Alors ça renseigne aussi. Apparemment... T'as le numéro de Sarah ? Oui. La soeur de Lucie ? Oui. Je peux essayer de l'appeler ? Et pourquoi ? Apparemment elle aurait... Peut-être de... Enfin... Les Vagos s'inquiètent. T'inquiète auprès de... Par rapport à Lucie ? Je sais pas. Je saurais pas bien. Bon j'appelle Sarah. Vas-y vas-y. Juste demande si tout va bien parce qu'il est Vagos s'inquiète. Et j'espère qu'elle te répondra. Elle ne répond pas en tout cas. Bon bah écoute tant pis hein. Elle répond pas du tout hein. A mon avis elle est peut-être dans des emmerdes. Didier m'appelle attends. Didier ? Ah oui Traoul. Euh ça va et toi ? C'est quoi comme soucis ? Ah attends on m'appelle. Ah c'est Antoine. Antoine ? Oui bonjour Dantello ! C'est Donationne Montazac au téléphone. Bah oui je sais c'est Dantello ! Oui ? Qu'est-ce passe-t-il ? Dis-moi. Rien ça va ? Bah oui mais tu viens d'avoir qu'il dit au téléphone ? Oui pourquoi ? Bah il t'a tout expliqué. On attend que Daniel finisse sa sieste pour pouvoir la récupérer quoi. Ah oui oui ! J'ai été emballée par un hélicoptère ça va ? Ah vous êtes où ? Ah bah ça va ? Oui ça va ! En fait attends la tour j'ai fait exploser l'hélicoptère de M. Traoul. Bah écoute on... Faut qu'on récupère Antoine et Daniel et puis peut-être qu'on arrive pas au cas. Bah M. Traoul il a dû me tirer une balle dans la tête pour quand même jusqu'il se rembasse. Oui oui non mais t'inquiète dans leur problème. Et du coup bah en fait après j'ai dû sauter parce que ça marchait pas. Et du coup j'ai tombé sur l'hélicoptère je me suis fait remballer, il est tombé. Ah je vois ! Ah bah courage hein ! Vas-y vas-y ! On fait quoi là ? Il y ? Ah pardon euh... Bah je cherche Daniel du coup. Et Daniel est revenu ? Bah Antoine est là et Daniel je sais pas. Oui Antoine est là. Coucou Antoine ! Salut Antoine ! On a une voiture moche mais euh... Bah il s'est passé quoi ? On a pris l'avion, on s'est noyé. Oh bah non ! Bon sans moi ! Bah oui euh... Bon. Et toi tu t'es noyé aussi ? Non il s'est empalé sur un hélicoptère. Non non je me suis pas noyé, je me suis juste tapé contre le revoir de la piscine puis du coup je me suis ouvert le crâne. Ah ! Non non il s'est pris un rotor d'hélicoptère. Bah je crois que t'avais la tête dure. Non ça c'était après ! Ça c'était avant l'hélicoptère, après j'ai voulu sauter dans la piscine depuis le temps. Et la première fois ça s'est passé pas très bien. Et après les pleins de fois ça s'est bien passé puis après j'allais un peu trop loin. Et du coup je me suis ouvert le crâne mais ça allait parce qu'on avait un médecin avec nous. On avait même deux médecins, on avait le Dr Troll puis on avait Basile. Ouais il vient de m'appeler là justement, il m'a dit que derrière il s'est refait tuer dans la piscine puis il s'est fait re-re-re-re-re-animer puis retuer. J'ai essayé d'appeler Daniel là. Oui. Pour l'instant il fait une siège je crois. Ouais il fait un. Ouais il a eu un petit problème. Mais je pense euh, je pense qu'il faut pas trop traîner avec Basile et Roy ils attirent plein de soucis. Basile et Roy ? Avec Roy ? Ouais c'est Roy, surtout il voulait sauter quand on saute dans la piscine depuis le toit. Oh la 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 la, et toi t'as dit oui ? Bah oui j'ai pas... Oui t'as raison, j'aurais fait la même chose. Oui j'ai un toit, il y a une piscine, il faut sauter dedans monsieur. Oui, je comprends bien, je comprends bien. Monsieur. Mais pardon Kelly. J'ai même pas dit bisous au téléphone là. Oh j'étais surexcitée, j'suis désolée. Ok. Moi ça me va très bien quand tu le fais pas. Ok. Arrête. Ah bah super on est tous vexés là, c'est bon ? Comment ça va ? Pas vexé moi ? Non on va pas attendre Daniel 10 000 ans comme ça, il nous rappellera quand on... Non on va faire un avion en attendant, on fait ce qu'on veut hein. Bah il pourra nous rejoindre un peu plus tard non ? On va aller faire un avion. Ceinture. Je suis attaché. Pas madame. On peut aller faire de l'avion ? Il est fatigué je crois. Oh non l'avion, je suis à un moment donné là. Bah si c'est moi qui pilote on peut essayer, mais j'avoue que je suis pas certain de savoir comment le piloter. Ah bah on m'appelle. Oh c'est Daniel ! Oh Daniel ! Bah on s'en fout pas, on est en train de faire des tours de l'avion, on s'attend. Justement on l'attend. Bah non moi tu m'appelles maintenant. Oh mais c'est pas vrai. Ouais ! Non mais... Mais non bah j'ai pas vu Daniel ! Faut le comprendre ! Faut le comprendre ! Bon il est où ? Mais non ça va pas marcher si tu m'as appelé ! Envoie ta position, on arrive ! Bah oui bah arrête de... Oh ! Il m'a raccroché au nez ! Oh mais vous avez fini... Non mais vous allez pas vous taper hein ! Si l'un d'entre vous tombe dans le commun, je me barre hein ! Il dit il m'a appelé, il m'a pas appelé ! Bah tout ça j'ai même pas récolté de raisin aujourd'hui ! Il était cassé Daniel aujourd'hui, c'est... Ouais il est là ! Ah ouais regardez ! Hop ! Salut ! Bah voilà ! Oui allo capitaine ! Bah oui vous êtes passés devant moi ! Bah on t'a pas vu ! On t'a pas vu ! Tu te doutes bien qu'on t'aurait... Si on t'avait vu on serait arrêtés ! Euh... Oui mon cousin va bien monsieur ! Bah j'ai douté ! Non mais non t'inquiète pas ! Faut arrêter de douter là-haut d'un moment ! Y'a un gamin qui croit ! Alors on a le choix ! On peut soit aller à l'Héliport, y'a tous les Vagos, y'a Traoul, y'a machin... Ah bah allons là-bas ! Allons là-bas ! Allons là-bas ! Ok ! Go et Lipport ! Qu'ils y seront encore ? Hop on y va ! Go et Lipport ! Putain mais j'ai perdu 95 000 boules quoi ! Ouais mais demande à la mairie ! Ils te les rendront ! Bah 100 000 moi ! Ouais c'est terrible ! J'ai perdu mon argent aussi ! Ah nan mais là c'est la décharge ! J'ai 649 dollars sur moi ! Pourquoi j'ai pas été payé moi ? Moi j'ai pas été payé ? Moi j'ai été payé ! Ouais Didier ? Ah bah attends tu vas me passer devant en ambulance là ! Ah ! On vient de t'entendre là, on était dans une voiture civile ! On va à l'Héliport là, mais y'a plus personne à l'Héliport ? On y va pour rien ? Bah pour nous ! Elles sont partis en hélico aussi ? Qu'on disait à Vanessa si on va faire de l'hélicoptère, elle voulait faire avec nous ! Bah du coup on va aller faire de l'avion, tu veux venir ? Moi j'ai eu un petit appel juste avant... Avec euh... Regarde là, on est juste là, la voiture qui s'arrête devant toi ! C'était Lucie ! Mais oui ! Non 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 ! Vous allez nous cacher quelque chose ? Non 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 ! Non c'est pour pas vous déranger ! Non c'est pour comment s'entendre ! Non non moi ça m'intéresse ! Non mais c'est bon Didier est avec nous là ! C'est bon je parlais Didier au téléphone ! Bon alors du coup... J'ai eu mes muscles qui faisaient n'importe quoi, vous avez vu ? Et bah à ce moment là j'ai eu Lucie au téléphone et elle m'a dit surtout rester caché parce que c'est la merde ! Mais du coup bah comme j'étais déjà en panique j'ai pas pu... Comment ça rester caché ? Qui ça rester caché ? Nous ! Nous tous là ! Ouais les Vagos m'ont dit que c'était la merde ! Ouais ! Oh là là ! Je vais appeler Lenny ! Donc je sais pas ce qu'il se passe ! Ah ! Bon ! Mais du coup si on va faire de l'avion on est caché ? Non mais attendez ! Non non moi je veux en être ! Oui mais... Je veux savoir ce qu'il se passe ! Moi aussi ! Lenny c'est le National Montazak au téléphone ! Si comment allez-vous ? Et ça va bien vous-même ? Que se passe-t-il ? J'ai cru entendre que c'était la merde ! Oh non 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 ! Ça va ça va ça va ! Tout s'est arrangé ! J'ai Lucie avec moi ! Tout va bien ! Ah très bien ! Je vais dire on a rendez-vous avec... Avec Marius pour ce que je t'ai regardé avec Lucie ! Où ça ? Bah... Justement chez Marius je pense ! Ou... Au 2 décembre si vous parlez au téléphone ! Envoyez-moi la position Lenny ! Ouais ouais ! Va tout de suite dans 10 minutes ! Ok ! D'accord ? Voilà ! On a besoin de vous et préparez vos meilleurs crus ! Ok ! D'accord ? Ça marche ! Euh... Bon il va falloir que je retourne à l'exploitation moi ! J'en ai un peu marre d'être tenu hors des embrouilles ! Attendez ! C'est vrai que Lucie va ! Non j'ai plus rien ! C'est perdu là à cause de l'exploitation ! Ouais ! Il va y avoir une petite... Une petite fiesta chez Monsieur Rotarez ! Ils veulent qu'on apporte des crus ! Il va falloir que j'y aille moi ! Bah... Et c'est... Qui il a fait ça qui est... C'est Lenny qui me l'a dit ! Mais c'est la merde ou c'est pas la merde ? Non c'est pas la merde en fait ! Ah c'est pas la merde en fait ! Non c'est pas la merde ! Il est avec Lucie ! Il y a Lucie avec Lenny ! Et ils vont chez Monsieur Rotarez ! Bah c'est bon alors ! Bon bah c'est bon alors ! Tranquille ! Du coup faut que je rentre au domaine ! Bah on prend... On passe au domaine où... J'avais des bouteilles sur toi ? Non bah j'en avais... J'en avais une ! Mais euh... Y'en a au domaine ! Oui ! Oui ? Du coup faut que je rentre là-haut moi ! Bah Didier ! Bon bah ! On passe au domaine ! On passe au domaine ! On chope les trucs ! Tu peux poser l'ambulance ! On s'appelle et on se capte après ! Attends ! Mais pourquoi j'ai pas mon GPS ? Bah parce que vous êtes mort ! Ok ! Bon bah c'est... Ah mais fallait que je me rach... Putain ! Ah oui il faut un téléphoneur ! Oh non merde ! Mais moi j'en ai un sinon ! Vous en avez un en rab ? Oui ! Ah non non j'en ai un pour moi ! Je veux dire si vous voulez je conduis ! Vous t'es à côté de moi monsieur ? Bah oui ! Ça me fait plaisir ! Euh... Est-ce que le point est mis ? Oui ! Hop ! Bah j'attends qu'il dit alors non ? Oui 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 ! Il s'est passé quoi du coup avec les Vagos ? J'ai pas trop compris euh... Depuis l'histoire avec le docteur Cox j'ai pas trop suivi je vais pas te mentir ! Avec les Vagos ? Les Vagos ont un problème avec la mafia je sais pas si c'est réglé ou pas mais c'était ça de base ! Ok ! Y'a une mafia j'ai dit même beaucoup ! Oui bah oui c'est le suivant il parait ! Non c'est pas les familles ! Non c'est pas les familles ! Ah non mais on les connait ! Non on les connait pas je crois ! Non nous non ! Les gangs les connaissent mais nous non ! Ah d'accord ! Ouais il faut quand même tout accident sinon ça va pas bien se passer par contre ! Ouais il se passe beaucoup de choses ! D'accord ! Bah vous avez mis vos ceintures hein ! Ouais pareil ! Oui j'ai mis vos ceintures ! Parce que je vous rappelle que moi j'ai pas conduit dans la neige là encore donc je sais pas trop comment ça se gère ! Il va falloir que je passe à côté d'une supérette moi ! Ah oui ! Bah on passe à côté là ! Oui bah y'en a une juste à côté là ! Tu tournes à gauche juste après ouais ! Ouais parce que il faut que je me rachète un GPS ! Ah d'ailleurs attends ! Une arme ? Mais pour quoi faire ? Euh bah pour euh... Bah si je suis à la sécurité et que j'ai pas d'armes je peux pas tuer les mecs comme je l'ai fait tout à l'heure ! J'arrive ! Euh il laisse lui ! Bah c'est où la supérette ? C'est là-bas ? C'est où vous là-bas ? Non mais y'a pas de supérette là ! Bah non y'a pas de supérette ! C'est là-bas ! Mais pour un poco ! J'vais pas y raconter n'importe quoi ! Y'a pas de supérette du tout ! Je sais pas où c'est ! J'vois pas de supérette moi ! J'vais pas de supérette ! Y'a pas de supérette ! Merde mais... Ah putain ! Ah oui, d'accord. Je sais où est la supérette. Faudrait tellement la montée à sac mobile. J'y étais presque. Qu'est-ce qu'il y a avec toi ? J'ai rien fait, je t'achète un GPS, connasse ! Oh mais c'est pas vrai ! Putain... Pas aimable, hein. C'est pas mal du tout ça, l'année elle, hein. C'était une petite blague ! Oh, c'est... Pas mal du tout ça, l'année elle, hein. Merci.